Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On retrouve l'Hippodrome de Deauville ce jeudi 17 août avec le prix de Balleroy. Quatrième course de cette première réunion avec des Poulins et des Poulichins qui ont rendez-vous dans un handicap dès 3 ans. 1500 mètres à parcourir sur la PSF, une course qui est prévue à 18 heures avec le plein de partant à 16 concurrents. Au départ on a vraiment fait le plein de partant et c'est un quintet qui est très très ouvert qui est assez difficile à déchiffrer je ne vous le cache pas et c'est vrai que sur ce parcours PSF en général les numéros de cordes ont leur importance avec des Poulins et vu les surprises qu'il y a en ce moment sur les pistes de Deauville que ce soit à Clairefontaine ou alors à Deauville même c'est assez difficile de faire un choix malgré tout j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10 Quartz du Oulet c'est vrai que c'est le concurrent qui présente avant le coup le plus de garantie c'est un cheval qui a montré sa compétitivité à ce niveau regardez le 6 juillet dernier le terminé deuxième du prix du petit prêt c'est la course référence en tout cas l'une des courses référence sur laquelle il avait très bien couru il était battu par un pensionnaire de Jérôme Régnier une pensionnaire je crois que c'était une perle qui s'imposait ce jour-là bon voilà le cheval est très régulier il n'a jamais encore gagné mais c'est vrai qu'il répond toujours présent il a déjà bien fait sur ce parcours je crois en début de carrière cet hiver il a très bien couru sur ce parcours en se classant je crois 4e maintenant il est à numéro 15 dans les stables de départ malgré tout je le retiens en tête parce que à mon sens c'est un cheval qui présente beaucoup de garanties pour la victoire faudra que ça se passe bien je sais pas quelle tactique va adopter Christophe Soumillon avec ce pensionnaire de Yann Barbero mais en tout cas s'il a le bon parcours pour moi il est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 7 Tawafouk une pouliche entraînée par François Rao quand je vois François Rao en général dans un handicap surtout un handicap en région parisienne ou alors même à Deauville c'est pas loin de la région parisienne mais François Rao qui a l'habitude d'entraîner et de présenter ses chevaux dans le sud-ouest le fait qu'ils soient présents à Deauville déjà c'est un signe de confiance c'est un signe de méfiance et puis bon c'est une pouliche qui a quand même montré de deux moyens des moyens intéressants dans des courses à condition du côté du côté du sud-ouest tout simplement que soit à l'ATS ou alors sur les autres hippodromes de la région les lignes sont intéressantes j'aime bien sa candidature numéro 7 dans les stables de départ ça peut être bien aussi je sais pas ce que ça vaut sur sur PSF c'est toujours pareil ils sont deux ou trois à débuter je crois sur la piste en sable fibré maintenant moi c'est François Rao que je retiens il y a eu des surprises ces derniers ces derniers jours comme j'ai déjà dit je pense que Tawafuk c'est une pouliche qui a un bel avenir dans cette catégorie à elle de nous le prouver en piste mais pour moi c'est une pouliche qu'il faut absolument retenir très haut dans une sélection ensuite en troisième position j'ai retenu le 11 Be the King encore un concurrent qui débute dans cette catégorie ils sont plusieurs débutés dans les handicaps il vient de s'imposer vraiment plaisamment avec Christiane Demureau dans une course à condition du côté de Clairefontaine d'ailleurs on l'a je crois cette course c'était voilà le 2 août c'était il y a deux semaines deux semaines et demie c'était il n'y a pas si longtemps que ça il y a 15 jours maintenant la facilité avec laquelle il a gagné m'a beaucoup plu niveau PSF je crois qu'il a déjà couru sur PSF il n'a pas démérité je crois que c'était à Chantilly voilà c'était à Chantilly Médène sur 1900 mètres et puis même sur 1600 mètres il a couru le lot était bien ici pour ses débuts regardez Marabaya Sanafi c'est pas n'importe qui Monapia aussi qui a bien couru aussi à ce niveau là donc j'ai envie de vous dire que la ligne était bonne bon c'était une course de début c'est toujours pareil avec des deux ans mais pour moi c'est un poulain qui a une belle carte à jouer dans cette catégorie il a un bon numéro dans les stalles de départ en plus c'est un avantage voilà il peut peut-être manquer un peu de métier mais pour moi c'est un concurrent qui également mérite un très large crédit avant le coup ensuite en quatrième position j'ai retenu le 3 Big Log Big Log c'est un concurrent qui est passé par la case réclamée cet hiver d'ailleurs il a pris une deuxième place je crois que c'était sur ce parcours à réclamer avant de passer chez la famille Prodom il était entraîné par Stéphane Ferulis il a changé de propriétaire à la suite de cette course à réclamer il a remporté son handicap cet hiver sur l'hippodrome de Cagneux-sur-Mer sur PSF donc un cheval qui apprécie cette surface il a connu une interruption de carrière on lui a laissé décompresser pendant quelques semaines à la fin de l'hiver il est revenu à la compétition courant à deux reprises à Saint-Cloud dans cette catégorie il a pris deux quatrièmes places d'ailleurs on a une des courses référence je crois voilà où il battait olympique message donc voilà la ligne est bonne je pense que c'est un concurrent qui va encore afficher des progrès puis regardez il a un super numéro dans les stades de départ ça aussi ça incite à la méfiance il sera associé à Alexis Badel pour moi il a vraiment une belle carte à jouer également avec ce numéro dans les stades de départ s'il a le bon parcours il est compétitif en 37 pour moi il a sa place dans les trois quatre premiers ensuite en cinquième position j'ai retenu le nef Murciano écoutez regardez cette régularité alors certes dernièrement il a été battu assez nettement par B the King dans une course à condition maintenant c'est un cheval qui a couru à trois reprises dans les handicaps il compte une deuxième place et deux deux troisième places dans des quintets donc il est compétitif à ce niveau-là il s'est déjà bien entendu avec Simon Planck un tandem qui a déjà brillé dans le passé voilà numéro 12 en stade de départ bon c'est ça reste à voir il a déjà bien fait sur PSF ça aussi c'est à noter un concurrent qui fait toutes ses courses à mon avis ça va être une nouvelle fois le cas alors peut-être qu'il va être un petit peu juste pour pouvoir jouer les premiers rôles mais avant le coup pour une 4 5e place on est obligé de lui faire confiance ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 5 Eureka alors elle j'adore son profil c'est vraiment une pouliche intéressante elle est passée par la case réclamée elle aussi un petit peu à l'image de big log maintenant elle elle a remporté un handicap cet hiver je crois que c'était du côté de Cagnes en 38 là elle est en 37 un truc dans le genre laissez-moi voir ça en tout cas c'est une pouliche c'était en 37 voilà elle était en 37 du côté de Dax elle a changé d'entraînement elle est passée chez Lionel Larigade et c'est vrai qu'elle a elle a vraiment montré qu'elle était capable encore de bien faire dans cette catégorie elle a montré aussi qu'elle pouvait bien faire sur des pistes en sable fibré elle a le numéro 2 dans les stades de départ bon voilà son entraîneur qui effectue le déplacement qui elle qui vient de courir sur l'hippodrome de Dax on fait appel à Aurélien Lemaitre pour moi il y a pas mal d'atouts dans son jeu et c'est vrai qu'à cette valeur je trouve vraiment qu'elle a tout du profil d'outsider très séduisant ensuite en septième position j'ai retenu le 13 à Deva à Deva que je reprends confiance dans la course référence c'était pas extraordinaire regardez elle était à 5 euros 40 elle n'a pu faire mieux que 11e c'était assez décevant d'autant qu'elle avait bien couru pour ses deux sorties de l'année alors est-ce que le fait de début d'être dans cette catégorie elle a manqué de métier est-ce que il y a eu un petit souci quoi qu'il en soit elle a été baissée d'un kilo sur l'échelle des poids moi je pense qu'elle est compétitive je la pensais même compétitive avant qu'elle soit baissée d'un kilo là avec un kilo en moins elle est d'autant plus compétitive à mon sens donc attention je pense qu'elle peut redorer son blason numéro 8 dans la stade de départ c'est assez correct bon elle débute également je crois sur pistes en sable fibré mais avant le coup je trouve qu'elle a vraiment les moyens de rivaliser et enfin en huitième position j'ai retenu le 8 olympique message un cheval qui a bien fait sur ce parcours il a des lignes à faire valoir je voulais juste revenir sur sa musique parce que on l'a vu cet hiver regardez c'était le 4 février il battait premier ordre nuit blanche en tout cas elle gagnait un handicap de ce genre enfin c'était un handicap un peu moins huppé mais en tout cas il gagnait sur ce parcours et de belle manière il gagnait de trois longueurs alors certes il a été pénalisé mais il a prouvé en terminant cinquième derrière big log qu'il était encore capable de bien faire à ce niveau là et dans cette catégorie et moi je m'en méfie numéro 9 dans les salles de départ ça me dérange pas forcément en tout cas c'est un cheval qui a pas mal de fraîcheur vu qu'il n'a pas beaucoup couru cette année et ça peut faire la différence il y a beaucoup de choix dans cette compétition d'ailleurs il y a plusieurs regrets je vais pas tous les citer en tout cas lui c'est mon huitième choix et en regret ce sera le numéro 6 bella fonte un concurrent qui vient d'être réclamé par l'entourage pour un nouveau entourage entraîné maintenant par christophe escudère on lui met les oeillards pour la première fois je trouve qu'il est vraiment pris à une valeur intéressante sur ce qu'il a fait notamment en début de carrière je vais juste revenir sur sa musique parce que j'ai envie de revoir sa tentative de début où il avait été battu par le boss notamment voilà la ligne était bonne devant accord parfait un pensionnaire jean claude rouget society man la ligne était bonne derrière pareil il battait be the king donc voilà je vous l'ai dit il a des bonnes lignes à faire valoir et c'est vrai que c'est un concurrent qui n'a pas beaucoup couru donc pourquoi pas se révéler dans cette catégorie moi ce serait un regret comme j'aurais pu citer le numéro 15 tremblant par exemple ou encore d'autres mais bon voilà je vais pas en citer 15 déjà en données 8 c'est beaucoup plus un non partant donc voilà on va faire un petit récapitulatif d'ailleurs de cette sélection avec le numéro 10 quartz du houlet que j'ai retenu en tête devant le 7 tawafuk le 11 be the king en quatrième position le numéro 3 big log ensuite le numéro 9 murciano devant le numéro 5 eureka en septième position le numéro 13 adeva et enfin en huitième position le numéro 8 olympique message en cas de non partant le numéro 6 bella fonte ce qui nous donne en chiffres le numéro 10 devant le 7 ensuite le 11 le 3 le 9 le 5 le 13 et le 8 et en cas de non partant le numéro 6 en conseil de jeu bah écoutez pour moi qu'à-dessus du houlet c'est la base intégrale j'ai souvent dit c'est la base intégrale parfois je me suis trompé mais c'est vrai que c'est difficile d'aller contre un concurrent qui a bien fait sur ce parcours qui est compétitif à ce niveau là à part son numéro 15 dans les stars je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de jouer les premiers rôles numéro 7 à wafuk pour moi c'est une bonne pouliche elle est capable de se révéler à ce niveau là le fait que françois rouault effectue le déplacement et qu'il fait s'appelle à céphane pasquier ça incite vraiment à la méfiance et j'aime beaucoup sa candidature tout comme celle du numéro 11 be the king françois chapé qui oriente son pensionnaire dans cette catégorie il a des bonnes lignes il est en forme et à mon sens avec ce numéro 6 dans les stars de départ il est capable de frapper un grand coup dans cette catégorie d'entrée de dieu donc voilà 17 et 11 mais trois préférés vous l'aurez compris cette course est très ouverte ce sera un petit peu chacun les siens en tout cas regardez l'arrivée du grand handicap des sprinters les surprises qu'il y a eu également avec torpen le numéro 9 qui s'impose devant le quatre autres anneaux le numéro 12 white platine fallait le rêver aussi de trescan qui court très bien le 15 till we die également à cheval de réclamé qui fait l'arrivée donc voilà difficile d'annoncer quelque chose il n'y a ni quart et ordre ni qu'un des ordres qui ont été indiqués ou qui ont même été trouvés en parler par ailleurs du côté de nos deux rubriques une journée un petit peu maigre un petit peu maigre pardon en ce jour férié du 15 août en tout cas vous pouvez tester nos deux rubriques à partir d'un euro c'est l'offre découverte c'est un euro par mois et c'est sans engagement donc voilà c'est le premier mois si vous voulez en profiter n'hésitez pas à venir sur turf-fr.com pour en profiter moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il ya un tir à le sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement via epi au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera du côté de cabourg d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye